bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte d'anderson la princesse sur un poids il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse mais une princesse véritable il fit donc le tour du monde pour en trouver une et à la vérité les princesses ne manquait pas mais il ne pouvait jamais s'assurer si c'était de véritables princesses toujours quelque chose en elle lui paraissait suspect en conséquence il revint bien affligé de n'avoir pas trouvé ce qu'il désirait un soir il faisait un temps horrible les éclairs se croisaient le tonnerre grondait la pluie tombait à torrents c'était épouvantable quelqu'un frappa à la porte du château et le vieux roi s'empressa d'ouvrir c'était une princesse mais grand dieu comme la pluie et l'orage l'avait arrangé l'eau ruisselait de ses cheveux et de ses vêtements entrée par le nez dans ses souliers et sortait par le talon néanmoins elle se donna pour une véritable princesse c'est ce que nous serons bientôt pense à la vieille reine puis sans rien dire elle entra dans la chambre à coucher ôta toute la litterie et mis un poids au fond du lit ensuite elle prit vingt matelas qu'elle étendit sur le poids et encore vingt édredons qu'elle entassa par dessus les matelas c'était la couche destinée à la princesse le lendemain matin on lui demanda comment elle avait passé la nuit bien mal à peine si j'ai fermé les yeux de toute la nuit je sais ce qu'il y avait dans le lit c'était quelque chose de dur qui m'a rendu la peau toute violette quel supplice à cette réponse ont reconnu que c'était une véritable princesse puisqu'elle avait senti un poids à travers vingt matelas et vingt édredons quelle femme sinon une princesse pouvait avoir la peau si délicate le prince bien convaincu que c'était une véritable princesse la pris pour femme et le le poids fut placé dans le musée où il doit se trouver encore à moins qu'un amateur ne l'est enlevé voilà une histoire aussi véritable que la princesse voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes